Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire une grosse vidéo. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un live sur la chaîne Le Vortex, qui est la chaîne YouTube de la chaîne Arte. Pendant ce live, on a discuté des épisodes de Clotilde Chamussy, de la chaîne Passé Sauvage, autour de l'archéologie et des grandes révolutions humaines. C'était un live hyper intéressant, ça a duré pratiquement deux heures. Et pendant ce live, on a pris les questions en direct des internautes. Évidemment, on n'a pas pu répondre à tout, et je sais que ça a été assez frustrant pour certains d'entre vous, parce que vos questions étaient très légitimes et très intéressantes. Du coup, c'était frustrant pour vous, c'était frustrant pour nous. Alors, j'ai demandé aux organisateurs du live si je pouvais reprendre vos questions pour y répondre. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Toutes les questions qui n'ont pas été sélectionnées ce soir-là, on va les traiter maintenant. Du coup, ça risque d'être un petit peu long. C'est pour ça que je me suis réinstallée dans un canapé. Ce n'est pas le canapé de la coloc, mais c'est un bon canapé quand même. Donc, si vous êtes pressé, je vous mets en description un sommaire. Comme ça, vous pouvez aller directement sur la question que vous avez posée ou sur les questions qui vous intéressent. Et puis sinon, si vous avez le temps, faites-vous un petit thé, et puis on va rediscuter de tout ça tranquillement, entre quatre yeux et entre deux coussins. Voilà, allez ! On va commencer avec une question de Marie-Louise Parker. Bonsoir Jennifer, Clothilde et les autres colocs. Pourriez-vous nous parler de l'alimentation des chasseurs-cueilleurs ? Est-ce qu'ils avaient accès à une grande diversité de fruits, légumes et viandes par rapport à nous ? Alors, tout de suite, on a un internaute qui s'appelle LeFuck95 qui a donné un élément de réponse parce qu'effectivement, au niveau de la diversité, les chasseurs-cueilleurs de l'époque étaient bien sûr restreints par l'environnement dans lequel ils vivaient. Ils n'avaient pas accès, comme nous, à des produits d'importation. Donc, au niveau de la quantité des espèces consommables, elles étaient évidemment bien plus restreintes qu'aujourd'hui. Avant d'aller plus loin sur cette question de l'alimentation, parce que c'est une question qui vous a beaucoup intriguées, et c'est normal, c'est la première question de la subsistance, quand on est dans la nature, c'est « qu'est-ce que je mange ? » Eh bien, c'est de savoir comment est-ce que nous, archéologues, on arrive à connaître l'alimentation des anciens. On a plusieurs moyens pour ça. Jusqu'à il y a encore quelques décennies, on ne travaillait pratiquement que sur les restes carnés. Pourquoi ? Parce qu'on travaillait majoritairement sur la base des ossements que l'on trouvait sur les sites archéologiques, avec des traces de découpe ou avec des traces de chauffe, et ça nous permet de discuter des espèces qui étaient chassées, des espèces qui étaient consommées par l'humain, puisque les ossements étaient porteurs de traces de consommation. Maintenant, on a beaucoup plus de moyens pour réussir à discuter de l'alimentation. On a d'abord les coprolites, et ça, Clotilde, pendant le live, en a très très bien parlé. C'est en fait des excréments humains fossiles, avec lesquels on peut procéder à tout un tas d'analyses. On peut également travailler à partir de phytolithes. Les phytolithes sont des petits éléments en silice qui se trouvent à l'intérieur des céréales, par exemple, et ça, c'est des choses absolument microscopiques, mais qu'on peut très bien reconnaître sous le microscope, et qui peuvent nous permettre de dire, OK, là, on a une concentration de végétaux de tel type, à côté d'une unité d'habitation préhistorique. Il y a également l'analyse du tartre dentaire, puisque vous pouvez peut-être voir sur les squelettes, parfois préhistoriques, on a une grosse épaisseur de tartre dentaire à la base des dents. Eh bien, ce tartre, il est très intéressant, parce qu'on peut faire des analyses microscopiques dessus, et obtenir des résidus alimentaires, tout simplement, et ainsi savoir quel était le type d'alimentation consommée. Pour la petite anecdote, Philippe Charlier, que vous connaissez probablement, puisqu'il anime régulièrement Allo Docteur sur France 5, et qu'il est l'auteur de nombreux best-sellers, a travaillé sur la présence d'un spermatozoïde à l'intérieur du tartre dentaire. Alors, est-ce que cette personne était simplement férue de sexe oral ? C'est possible. Ou alors, est-ce que cette personne avait tout simplement mangé des rognons ? C'est une autre explication possible de l'arrivée d'un spermatozoïde dans du tartre dentaire. C'est difficile de tirer une conclusion, mais en tout cas, sachez qu'on peut aller jusqu'à ce degré de précision-là dans l'analyse du tartre dentaire. On peut savoir ce qu'il y a à l'intérieur comme résidu. Et enfin, il y a ce qui nous apporte le plus de précision depuis la dernière décennie, c'est les analyses isotopiques. Alors, sachez que chaque végétal ou chaque animal possède une signature isotopique qui lui est propre. Un brin d'herbe a une signature isotopique. L'herbivore qui mange le brin d'herbe va donc s'inscrire à l'intérieur de cette signature isotopique, puisqu'il va être porteur de l'isotope qu'il a consommé. Si cet herbivore est consommé par un carnivore, lui aussi, il va être porteur de ces différentes étapes isotopiques. Je simplifie énormément, mais c'est pour que vous compreniez. Du coup, en regardant les isotopes qui se conservent à l'intérieur des os et surtout à l'intérieur des dents, on peut connaître le régime alimentaire d'un animal ou d'une personne. Ce qui est très intéressant avec les analyses isotopiques, c'est que comme vous le savez, le corps humain a une croissance dans un temps défini, et qu'on peut voir l'évolution du régime de la personne en fonction de son âge. Si vous tapez dans la racine de la dent, vous allez avoir des informations sur l'alimentation infantile ou jeune. Et si vous tapez à l'intérieur de la couronne d'une dent définitive, vous allez avoir des informations sur l'alimentation de la personne à l'âge adulte. Ça nous permet du coup de tracer, par exemple, les déplacements sur longue distance d'une personne dans un biotope donné. Donc ça, c'est quand même pour nous très intéressant. Du coup, les données qu'on a sur l'alimentation préhistorique, elles sont en train d'émerger grâce à l'essor des analyses isotopiques, entre autres. En ce qui concerne l'alimentation un petit peu plus complexe, on va y revenir après, il y a une autre méthode très importante et qui commence véritablement à porter des très gros résultats, notamment sur le Proche-Orient néolithique. C'est la valise des résidus alimentaires. Alors, vous connaissez tous le cas de Otzi, je pense. Otzi, on a pu prendre des résidus alimentaires qui étaient directement dans son estomac momifié. On a appris du coup qu'il mangeait de la viande séchée et du fromage et des bonnes choses, etc. Mais ça, c'est un cas évidemment qui est un cas exceptionnel. La conservation est exceptionnelle. D'habitude, on a du mal à racler les fonds d'estomac. En revanche, ce qu'on trouve en grande quantité sur les sites archéologiques, ce sont des fragments de céramique. Et au départ, on avait l'impression que ces fragments céramiques ne pouvaient pas nous renseigner sur grand-chose d'autre que soit les techniques de poterie, soit les pratiques culinaires, mais à travers les formes de poterie utilisées. Maintenant, grâce à la chromatographie en phase gazeuse, on peut analyser les micro-résidus alimentaires qui sont collés sur les parois des poteries. Alors, comment ça se passe ? Encore une fois, de manière très schématique, quand vous faites une chromatographie par phase gazeuse, vous allez avoir des spectres. Voilà, des spectres d'éléments chimiques avec différentes teneurs. Et bien, vous pouvez reconnaître les différents types de protéines présents. Du coup, vous pouvez conclure sur la présence, par exemple, de lait, de lait fermenté. Du coup, potentiellement, discuter de la présence de yaourt ou de fromage au néolithique. Donc, tout ça nous permet d'avoir une vision de plus en plus élargie de l'alimentation. On sait donc maintenant que non, Néandertal et Homo sapiens n'avaient pas qu'une alimentation carnée. Évidemment, c'est important d'avoir des gros apports de protéines et des gros apports de lipides quand on est chasseur-cueilleur et qu'on vit dans un milieu, certes, interglaciaire, mais quand même encore un petit peu frisquet. Donc oui, il y a une grosse consommation de viande, mais de plus en plus, on s'aperçoit que les végétaux et les produits transformés avaient une grande importance dans leur alimentation. Mais ça, on est au tout début de la recherche pour véritablement le découvrir. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur la question de Nathan Laveau qui me demande Des plats élaborés comme des pâtes ou des crêpes existaient-elles à la préhistoire ? Les hommes préhistoriques connaissaient-ils ce délectable mets nommé kebab ? Bon, on va tout de suite commencer par la réponse un petit peu déceptive. Je suis désolée. Je n'ai pas retrouvé l'origine archéologique du kebab. Pardon. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les hommes du Paléolithique avaient conscience de l'importance de la conservation de la viande pour éviter des problèmes sanitaires, tout simplement. Et du coup, il y avait toute une série de méthodes de conservation de la viande qui permettait bien évidemment de ne pas gâcher la viande. Il y a tout un système de fumage, de séchage, de salage, aussi bien des viandes que des poissons qui ont été mises en valeur sur plusieurs sites archéologiques depuis le Paléolithique jusqu'à nos jours, bien évidemment. Alors, on est d'accord que pour avoir des bonnes crêpes ou pour avoir des bonnes pâtes, il faut du beurre. Alors, il n'existe pas encore le beurre au Paléolithique. Pour ça, il faut attendre qu'il y ait une certaine proximité entre les hommes et les animaux et que les hommes puissent du coup conserver l'excédent de lait pour faire avec des produits secondaires. En revanche, du coup, on pourrait se dire que le beurre n'arrive qu'au Néolithique. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on a des preuves de gestion des femelles qui font du lait dès la fin du Mésolithique au Proche-Orient, donc aux alentours de 10 000, 10 300 avant notre ère. Alors, vous allez me dire comment on le sait ? Eh bien, tout simplement parce qu'on regarde ce qu'on appelle les profils d'abattage. Les profils d'abattage, c'est la courbe de mortalité des animaux qui sont exploités par les hommes. Si vous avez des femelles qui sont conservées jusqu'à un âge avancé, c'est que ce sont des femelles productrices de lait. Quand vous avez des mâles qui arrivent à des âges avancés, c'est que ce sont des mâles reproducteurs. Et généralement, le profil d'abattage, il se situe à son maximum. Le pic se situe au moment où l'animal est suffisamment gros pour avoir une quantité de chair importante, mais suffisamment jeune pour que la viande soit tendre, douce et facilement consommable. Donc, en regardant ces profils d'abattage, on s'est aperçu que les populations abattaient les jeunes et conservaient les mères, probablement pour conserver, bien évidemment, le lait et consommaient la viande des jeunes qu'on retirait à leur mère. Alors, au paléolithique, on n'avait pas de beurre, mais on avait quand même du gras d'origine animale qui pouvait se conserver longtemps. On a une chercheure de l'université du Queensland qui a montré que dès le paléolithique supérieur, notamment sur le site de Valley Boy au Portugal, les hommes préhistoriques savaient créer une espèce de hindou. Voilà. Alors, comment ils faisaient ça ? Par différents procédés. Déjà, en cassant les os pour extraire la moelle, ensuite, en faisant bouillir les parties cartilagineuses et l'os qui restait pour réussir à faire remonter dans l'eau les lipides et récupérer ces lipides. Alors, pourquoi c'est important d'avoir ce genre de graisse animale qui peut se conserver longtemps ? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première raison, et elle est assez évidente, c'est que ça permet d'avoir un apport en lipides même quand vous avez des périodes de creux. Si d'un coup, vous n'avez plus de gibier et que vous n'avez plus d'apport protéinique, vous pouvez taper dans vos réserves de hindou. Le hindou, c'est également quelque chose qui peut vous permettre de conserver d'autres aliments. Vous remarquerez que vous avez très souvent des apports de hindou sur une terrine qui permettent d'isoler la préparation et de la conserver plus longtemps. Mais il peut également servir à des activités artisanales comme par exemple le traitement du cuir. Pour assouplir un cuir, c'est toujours plus pratique d'avoir un petit peu de graisse pour le travailler, le nourrir et donc conserver les instruments en cuir plus longtemps. Et quand on sait à quel point la création d'objets en cuir est chronophage, je vous laisserai regarder par exemple des films ethnographiques sur le travail des peaux par les indiennes d'Amérique du Nord, ça prend énormément de temps. Donc une fois qu'on a fait un morceau de cuir pour faire un tipi ou pour faire une cape ou que sais-je, on a envie de le conserver longtemps et pour ça, il faut nourrir le cuir avec de la graisse. Notre Saint-Dou a également pu servir à ça. Alors je précise tout de suite que les Portugais ne sont pas les seuls à s'être aventurés dans la création de ce genre de textures. On a également le site de Verbéry qui est un site magdalénien dans le nord de la France et un autre site en Autriche dont j'oublie toujours le nom. Grub Graben. Voilà. Pardon pour la prononciation. Alors la toute première galette, elle est vieille de 14 400 ans, les amis. 14 400 ans. Elle a été retrouvée en Jordanie sur le site de Shubaïka. Alors il ne s'agit pas d'une galette de type galette de sarrasin, c'est une galette beaucoup plus épaisse. En fait, c'est un pain mais un pain sans levure, donc un pain non levé. Il faut attendre les alentours de 9 000 avant le présent en Turquie et en Europe pour voir arriver les pains avec levure qui donnent l'aspect de miches ou de baguettes que l'on connaît aujourd'hui. Pendant le live du Vortex, on a parlé de l'alcool, donc on a du bon vin, on a du bon pain, il nous manque le fromage. Le plus vieux fromage connu, il a 7 200 ans. Il a été découvert en Croatie. Et on a également des traces de fromage qui étaient créées en Pologne aux alentours de 7 000 avant le présent. Alors là, pour le coup, on n'a pas retrouvé le fromage en Pologne mais on a retrouvé les instruments en céramique qui servent à faire le fromage. Des faisselles, donc des céramiques avec des trous qui permettent de séparer le lait caillé du petit lait pour faire du fromage. Alors, il faut attendre un petit peu plus longtemps pour voir apparaître la première pâte. Et la première pâte, c'est une pâte à base de farine de millet, pas à base de farine de blé qui sont les pâtes les plus répandues aujourd'hui. Roulement de tambour, à votre avis, où a été découvert cette première pâte ? Eh bien non, pas en Italie et ça a fait un vrai tollé chez les Italiens. Désolée, mais manifestement, l'invention de la pâte, c'est chinois. Voilà. On a découvert un bol retourné avec un fond de pâte de millet à l'intérieur sur le site de l'Aggia. Alors, le site de l'Aggia, c'est un site dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo à la rentrée. C'est ce qu'on appelle le Pompéi chinois. C'est un site qui a été entièrement recouvert, une zone d'habitation recouverte par une coulée de boue. Et du coup, on a le phénomène Pompéi et le phénomène Herculanum, c'est-à-dire que tout est resté en place, c'est un instantané de vie. En fait, il y a d'ailleurs une scène assez émouvante où vous voyez une femme qui protège son enfant tout en regardant la maison qui est... enfin, le toit de la maison qui est probablement en train de s'écrouler sur eux. Donc, on a des instantanées de vie ou plutôt des instantanées de moments de mort qui sont assez déchirants à regarder. Mais le point positif, c'est qu'on a également beaucoup de vestiges de céramique et d'éléments alimentaires qui ont du coup été parfaitement protégés. Donc, la plus vieille nouille, on l'a retrouvée sur ce site-là et ça date donc de la fin du Néolithique. Quelques questions sur le langage maintenant. Vous êtes assez nombreux à vous poser des questions là-dessus. Et Tom Hamon nous demande « Pensez-vous que le langage soit apparu avant Homo sapiens ? » Alors, tout petit point méthodologique, je vous promets, ça va aller vite. Comment savoir si un individu du passé avait le langage ou pas ? Il y a deux façons de savoir si nos ancêtres pouvaient parler. La première façon, c'est la façon anatomique. Regardez si, anatomiquement parlant, nos ancêtres avaient tout ce qu'il fallait pour pouvoir parler. On sait que nos ancêtres avaient tout ce qu'il fallait pour pouvoir parler. Néandertal, Sapiens, Denisovar, on ne sait pas encore mais très probablement. Comment on le sait ? Par l'analyse de deux zones anatomiques précises. La zone phonatoire, donc la zone phonatoire, c'est tout ce qui vous permet de faire des sons, donc le larynx et la cavité buccale. Il faut une cavité buccale avec certaines caractéristiques et surtout, il faut un larynx en position haute. Ça, Néandertal et Sapiens l'avaient. Ensuite, il faut un cerveau capable de produire un langage complexe. Alors, on sait maintenant que le cerveau est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait mais à l'époque où les premiers essais sur le langage apparaissent, on pense que le langage est majoritairement tributaire de deux zones de développement qu'on appelle la zone de broca et la zone de vernic. Comment savoir si nos ancêtres avaient ces zones-là dans le cerveau alors qu'on n'a pas les cerveaux de conserver ? Bien évidemment, vous vous doutez que les cerveaux, ça ne se conserve pas très très facilement sur le terrain archéologique. Tout simplement parce que le cerveau, il va être contraint par la boîte crânienne et il va donc laisser des traces sur la boîte crânienne, des traces en volume, également des impressions, des sillons méningés. Donc en regardant la surface de l'intérieur du crâne, on peut savoir un peu mieux à quoi ressemblait le cerveau de nos ancêtres. On sait donc qu'à la fois sapiens et néandertal n'avaient aucun problème pour parler d'un point de vue strictement cérébral. Ça, c'était pour le volet biologique. Ensuite, il y a tout le volet cognitif parce qu'en fait, avoir un langage c'est pour faire des choses, c'est pour produire des objets, pour produire du signifiant, pour produire une société en fait. Et en observant les objets, en connaissant les procédés de fabrication des objets préhistoriques, on peut finalement savoir si les hommes avaient un langage ou pas. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'un certain degré d'élaboration technologique, on est obligé d'avoir un langage complexe pour parvenir à un apprentissage de la création de ces fameux objets. Alors, l'apprentissage, ce n'est pas quelque chose de strictement humain. Les animaux également ont des procédés d'apprentissage et je vous mets par exemple cette très jolie petite vidéo d'une femelle chimpanzée qui montre à son bébé chimpanzé quel petit bout de bois utiliser pour aller pêcher des termites dans une termitière. maman chimpanzé arrive très bien à expliquer par la gestuelle et par le procédé d'imitation le bébé chimpanzé arrive très bien à comprendre quel bout de bois prendre pour quel résultat. Mais à partir du moment où vous voulez créer un objet complexe qui demande plusieurs étapes de fabrication, vous êtes obligé de verbaliser. Alors, quand je dis verbaliser, c'est un peu un abus de langage pour le coup parce qu'on peut très bien avoir un langage complexe qui ne soit pas verbale, tout simplement le langage des signes par exemple. Alors, revenons à ta question principale, Tom Hamon, est-ce qu'avant Sapiens et Néandertal, on a déjà une possibilité de langage ? Oui, bien sûr, parce qu'à partir du moment où on a des objets aussi complexes que le bifas, eh bien, on a déjà forcément la présence d'un langage pour expliquer à l'autre comment faire cet objet. On a retrouvé un très très joli bifas sur le site de Siemma de los Huesos et Siemma de los Huesos, eh bien, c'est corrélé à Homo heidelbergensis et pas à Homo sapiens. Donc, tu as ta réponse. Toujours sur la technologie et sur les outils, une question de ça, il y a, à partir de quand le genre humain a commencé à utiliser des outils, pourquoi les autres primates utilisent aussi peu des outils en comparaison ? C'est une question extrêmement importante et intéressante que tu formules là parce que tu replaces en fait l'homme dans le règne animal et ça, c'est hyper important. on va commencer par là et dire qu'on n'est pas les seuls à avoir ce qu'on appelle une conduite outillée. Une conduite outillée, c'est utiliser quelque chose pour une fonction particulière alors que le quelque chose en question à la base n'a pas pour première fonction de servir à ce que vous allez faire. Je ne sais pas si c'est très clair. On a d'autres individus du règne animal qui ont des conduites outillées. Vous connaissez bien évidemment la loutre. La loutre, c'est trop mignon. La loutre qui prend un gros caillou pour ouvrir les clams avant de les manger en tapant sur sa poitrine. Ça aussi, c'est une conduite outillée. La différence entre le chimpanzé, la loutre et nous, c'est que la chimpanzé et la loutre vont utiliser des choses qu'ils trouvent directement à proximité et vont transformer ces choses de manière très restreinte avant de les utiliser. Du coup, maman chimpanzé, une fois qu'elle a fait sa petite brindille, elle va utiliser sa petite brindille pour toute sa session de pêche à la termite. Mais une fois qu'elle aura terminé sa session, elle va lâcher sa brindille et quand elle reviendra sur la termitière le lendemain, elle prendra une autre brindille. La loutre, elle prend un caillou, n'importe quel caillou et une fois qu'elle a cassé quatre clams avec et qu'elle retourne plonger, le caillou tombe et ce n'est pas grave et elle reprendra un autre caillou. La différence, c'est que l'humain va conserver l'objet dont il se sert et va l'aménager beaucoup plus. Et c'est justement parce qu'il l'aménage beaucoup plus qu'il investit du temps dans la préparation de l'outil et qu'il conserve l'outil parce qu'il ne va pas refaire son biface à chaque fois qu'il a besoin de travailler un végétal ou de couper un morceau de viande. On revient donc à ta question de quand datent les tout premiers outils ? 3,3 millions d'années, c'est les plus vieux outils actuellement connus qui ont été retrouvés près du lac Turkana au Kenya par une équipe de chercheurs de mon laboratoire. Donc on revient sur cette question de l'intelligence animale avec une question de Hulot Maguiar. Est-ce qu'on a observé d'autres animaux qui pratiquaient une forme d'agriculture ? Plantage de graines ou arrosage par exemple ? Alors il y a des internautes qui ont répondu dans les commentaires donc je ne vais pas m'attarder sur la question mais effectivement il y a certaines espèces de fourmis qui font des élevages des élevages à la fois de pucerons si je ne m'abuse et surtout des élevages de champignons. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le blog de Pierre Kerner qui vous expliquera ça beaucoup mieux que moi Strange Stuff and Funky Things vous pouvez également le suivre sur sa chaîne YouTube et également si vous êtes un peu format papier et bien je vous conseille la lecture de son ouvrage Parasite Moi Parasite dans lequel il vous explique tout sur la façon dont les fourmis font de l'agriculture. Alors vous avez été assez nombreux également à me poser des questions sur la discipline archéologique et le métier d'archéologue par exemple monsieur Omar me demande combien de sépultures sont inexplorées quand elles sont découvertes je pense par exemple à la nécropole mérovingienne découverte à Périgueux pendant la construction d'un parking. Je ne suis pas une spécialiste du tout de l'archéologie préventive je n'ai pas encore eu la chance de travailler avec l'INRAP j'espère que ça arrivera très prochainement la seule chose que je peux vous dire c'est que effectivement quand on a la construction d'un parking ou de toute autre chose on a ce qu'on appelle un sondage archéologique donc les archéologues vont venir vérifier s'il n'y a pas de vestiges à l'endroit où on va construire les fondations. S'il y a des vestiges on arrête le chantier et on fouille mais bien évidemment on ne procède malheureusement pas à une fouille exhaustive il y a une négociation entre le constructeur et l'INRAP négociation dont j'ignore les subtilités je me dédouane tout de suite mais au terme de cette négociation le chantier est reporté d'un certain nombre de semaines d'un certain nombre de mois et là les archéologues de l'INRAP vont fouiller et bien j'ai envie de dire au maximum le plus vite possible c'est pour ça que les agents de l'INRAP sont des archéologues très expérimentés donc je ne peux pas te donner un pourcentage de trucs fouillés ou de trucs non fouillés c'est laissé aussi à l'intelligence et au jugement au bon jugement des directeurs de ces chantiers d'urgence parce que parfois il vaut mieux prendre un peu plus de temps pour fouiller une structure dont on a peu d'exemplaires connus plutôt que de fouiller beaucoup de choses qu'on connaît déjà un peu mieux voilà c'est au bon jugement de ces gens qui connaissent très bien l'état de la recherche l'état des connaissances pour une période donnée et pour un terroir donné et qui du coup vont orienter les préférences de fouilles le degré d'urgence en fonction de cet état des connaissances qu'on a une question d'Alsano Chellan comment se passe une étude d'archéologie à l'instar des études d'autres sciences y a-t-il une revue par les pairs est-ce qu'on distingue les faits on découvre telle chose de l'interprétation comme en histoire par exemple alors plein de questions très intéressantes à l'intérieur de cette grosse question oui l'archéologie c'est une science sociale mais ça n'empêche pas que c'est une science on a donc un certain protocole à suivre une démarche scientifique à suivre et on doit répondre à nos pairs de cette démarche qu'on a suivi donc oui il y a une évaluation par les pairs lors de la publication d'articles archéologiques alors pas dans toutes les revues donc dans les revues prestigieuses dans les revues sérieuses et indexées tu as une revue par les pairs généralement trois examinateurs qui sont parfois anonymes et parfois non et qui vont te faire des retours sur ton article te demander des modifications le cas échéant modifications que tu vas resoumettre avant d'être publié donc oui bien sûr on est dans une démarche scientifique et du coup oui on distingue les faits de l'interprétation un des plans les plus classiques des articles en archéologie c'est présentation du site présentation des vestiges interprétation et discussion donc oui évidemment le lecteur va pouvoir se faire sa propre opinion des faits puisqu'il peut lire uniquement la partie découverte et ne pas du tout être d'accord par exemple avec l'interprétation proposée par l'auteur ça c'est complètement possible c'est le propre de la science en fait c'est de ne pas être dans l'argument d'autorité mais d'être dans la démonstration la proposition d'hypothèse sachant que les hypothèses sont toujours multiples qu'ensuite vous pouvez argumenter votre préférence pour telle ou telle hypothèse mais exclure d'emblée les hypothèses qui ne vous plaisent pas c'est du dogmatisme du coup c'est pas de la science et du coup en comité de lecture ça passe pas et c'est ça qui nous permet de conserver une certaine rigueur scientifique dans une science qui est quand même une science sociale une science molle une question de Julien Maxudian penses-tu qu'on puisse se lancer dans un master d'archéologie en n'ayant pas fait d'archéologie en licence très honnêtement je vous déconseille et je pense pas de toute façon qu'on vous permettra une entrée en master si vous n'avez pas au moins fait une année d'archéologie avant j'ai fait une très longue vidéo une vidéo FAQ sur le métier d'archéologue je vous la mets en lien juste ici où vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations sur les différents parcours les différentes orientations et les différents débouchés en archéologie donc je t'invite Julien à te reporter à cette vidéo pour plus d'informations et je reste évidemment à votre disposition dans les commentaires sous cette vidéo ou sous l'autre vidéo si vous avez des cas un petit peu plus particuliers dont vous voulez discuter en revanche je vais quand même tout de suite répondre à la deuxième moitié de la question ça me fait beaucoup de peine mais il faut que je vous le dise penses-tu que c'est un métier où il est facile de se faire une place non 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 c'est très compliqué l'embauche en archéologie se porte mal j'ai envie de dire un peu comme l'embauche dans beaucoup de secteurs dans la vie vous passez beaucoup de temps au travail vraiment beaucoup de temps c'est donc important d'avoir un métier qui vous plaise si vous êtes donc prêt à faire les sacrifices nécessaires pour obtenir le métier que vous voulez vraiment le métier qui fait battre votre coeur et bien donnez-vous les moyens voilà c'est le meilleur moyen je pense d'être heureux dans la vie mais sachez que ça ne va pas être simple alors une question de Théo Villot que pensez-vous du rôle des conservateurs restaurateurs lors d'un travail interdisciplinaire avec des archéologues là encore je vous renvoie à ma vidéo sur la FAQ les différents débouchés de l'archéologie puisque le métier de conservateur restaurateur c'est un métier un petit peu un petit peu c'est vraiment le cas de le dire parce qu'on travaille beaucoup sur des tiroirs de musée du coup mais c'est un métier à multiples facettes dont je vous décris précisément les tenants les aboutissants et les formations dans cette vidéo donc si ça vous intéresse reportez-vous à cette vidéo mais juste un petit mot quand même pour rendre hommage aux conservateurs restaurateurs le conservateur c'est la personne qui en fait dans les musées va donner accès aux vestiges aux chercheurs et qui aussi va monter les expositions ou prêter les objets pour des expositions à l'extérieur dans d'autres musées donc c'est une personne qui a un rôle clé à la fois dans l'élaboration de la recherche d'aujourd'hui et dans la communication de ses résultats de la recherche au grand public donc évidemment un rôle très important on a aussi une question de l'anfeuc 95 qui nous demande question très intéressante comment éviter les biais d'interprétation sur les découvertes archéologiques par rapport à notre culture moderne impossible c'est impossible d'éviter les biais d'interprétation tout simplement parce que la science est faite par des humains on a tendance un peu à l'oublier quand il s'agit de sciences dures mais ça a aussi une influence sur les sciences dures donc ce que tu es la façon dont tu réfléchis tes propres croyances que ce soit des croyances mystiques religieuses ou tes convictions politiques vont orienter ta manière de regarder le monde et donc de regarder ton objet ton objet et donc de la manière dont tu vas créer ton discours scientifique même si tu as une méthode scientifique en garde-fou qui permet de créer une hypothèse qui est falsifiable ça c'est très important et c'est aiguillant mais ça ne peut pas enlever tous les biais d'interprétation on continue avec quelques questions sur les chiens Claire Knump nous demande à quel moment le chien et l'homme ont-ils commencé à se côtoyer et quelles sont les traces matérielles qui permettent d'identifier ce moment alors le chien déjà par définition ça arrive avec l'homme puisque le chien c'est une évolution une domestication de canidés sauvages du coup qui dit chien dit forcément rencontre avec l'homme avant pour que le chien apparaisse enfin alors on a deux possibilités pour essayer de dater l'apparition du chien la première méthode c'est un petit peu cryptique et je ne suis pas généticienne donc je vais être un peu en panique pour vous expliquer ça proprement et joliment c'est ce qu'on appelle l'horloge moléculaire en fait en regardant l'ADN de certaines espèces enfin de toutes les espèces d'ailleurs on peut remonter le temps et essayer de diagnostiquer le moment où le dernier ancêtre commun a laissé une trace génétique sur l'ADN de la nouvelle espèce donc ça ça permet de faire remonter l'apparition du chien entre 40 000 et 10 000 avant le présent donc c'est pas très très précis on a des vestiges archéologiques qui nous permettent d'être un petit peu plus précis sur la présence du chien et notamment grâce au reste ostéologique la différence entre un canidé sauvage et un canidé domestique c'est tout simplement des caractéristiques morphologiques le chien va avoir certains traits morphologiques qui vont être valorisés par la domestication par exemple les oreilles tombantes des choses comme ça ça se voit pas sur les os mais c'est des choses on sait qu'elles apparaissent au moment de la domestication du chien sur les os on voit des évolutions notamment au niveau des dents et de la morphologie de la mâchoire donc les spécialistes savent identifier un squelette de chien par rapport à un squelette de renard ou de loup bien évidemment et on a sur certains sites archéologiques des squelettes qui sont clairement des squelettes de chien et le premier squelette de chien le plus anciennement daté de manière certaine c'est les chiens de l'abri du morin le chien date de l'occupation magdalinienne donc aux alentours de 13 000 avant le présent et là pour le coup on a des traces de découpe sur les ossements donc manifestement le chien est déjà domestiqué et il est soit consommé soit traité pour un rite funéraire canin ce qui reste quand même un peu moins probable donc très probablement consommé une autre question qui rejoint un peu la précédente mais qui ne manque pas de distance c'est d'humour Sébastien Olive nous demande quand le chien a-t-il dressé l'homme c'est une question un peu mignonne et hyper pertinente en fait parce que effectivement on se demande comment est-ce que l'homme est venu avoir envie de domestiquer les canidés sauvages pour en faire des chiens et bah oui un des arguments c'est quand même la mignonnerie de l'animal il faut savoir que certains canidés sauvages sont quand même plutôt amicaux ce sont des animaux qu'on appelle commensaux donc c'est à dire qu'ils aiment venir manger enfin ils se mêlent facilement à d'autres espèces au moment de la consommation de nourriture parce que ce sont aussi en plus d'être des chasseurs des charognères et des opportunistes et du coup ils s'approchent d'autres espèces animales donc si l'espèce animale en question est un humain et que un chien enfin un bébé loup un bébé renard même un jeune c'est quand même très très mignon et ça peut être très très câlin effectivement il peut y avoir une domestication dans les deux sens si j'ose dire c'est à dire que voilà certains charmes du chien enfin du futur chien qui du coup va devenir un chien et on a un exemple pour ça qui est assez parfait c'est la sépulture 104 du site de Malaha qui en fait montre une vieille femme une vieille femme qui a été inhumée sur le côté une position tout à fait normale pour la période natoufienne mais elle a les bras un petit peu en hauteur comme ça et sous les mains elle a un canidé qui semble être un petit peu un avant-goût de la domestication du chien donc on est entre 14 000 et 11 000 avant le présent et c'est original parce que dans le natoufien donc dans cette culture proche orientale de dernier chasseur cueilleur juste avant l'agriculture on est normalement sur un univers animal dans les tombes qui est peu présent on connaît un exemple avec un massacre de gazelles un exemple de sépulture qui contient des dents de cheval et une autre qui contient une carapace de tortue mais là ce sont des objets en fait ça provient du monde animal mais c'est plus des objets que des sujets alors que dans cette sépulture là on sent vraiment que le canidé a une place de sujet on a une autre question un peu sur le même sujet de Hulot Maguiar est-ce que les hommes préhistoriques chassaient déjà avec des animaux domestiqués alors effectivement l'aide du chien pour la chasse c'est quelque chose qui aura après beaucoup de succès on sait qu'on a des chiens de guerre à partir de l'antiquité on sait qu'on a on a diversifié les races de chiens en fait pour pouvoir avoir différents usages de chiens et le chien de chasse est effectivement un des potentiels usages du chien c'est d'ailleurs une des hypothèses de départ c'est est-ce que par hasard l'homme et le chien ne se seraient pas rapprochés parce qu'ils ont des stratégies de chasse communes c'est-à-dire que le chien va également chasser en meute rabattre voilà c'est pas un félin un chien ça ne court pas à pleine vie derrière une proie ça a des stratégies de groupe voilà et l'humain aussi quand il chasse il a des stratégies de groupe donc peut-être que ces stratégies qui se rejoignent finalement peut-être que les hommes ont mis ça à profit très très tôt pourquoi pas dès le paléolithique moyen paléolithique supérieur et que c'est ça qui aurait entraîné la domestication du chien c'est une des hypothèses plausibles qui est soutenue par différents chercheurs et qui est évoquée par exemple par Jean-Paul Demoule régulièrement dans ses ouvrages alors un sujet très intéressant je vais essayer de ne pas trop en parler si vous connaissez ma chaîne vous savez que j'aime beaucoup parler de sexualité parce que je ne suis pas une personne vénale et que j'adore voir mes vidéos démonétisées donc on va y aller très joyeusement avec une question de la chouette à l'ouest bonjour la chouette à l'ouest j'aime beaucoup ton pseudo quels étaient les comportements sexuels chez les chasseurs-cueilleurs et les premiers agriculteurs alors c'est une très très bonne question et en fait c'est très très difficile d'y répondre évidemment on a quand même quelques petits indices qui nous permettent d'en discuter on a des représentations de partie génitale vous savez que la toute première représentation en Europe c'est probablement les vulves de la bricellier aux alentours de 40 000 ans donc la première représentation figurée est une représentation de vulves on a également une vénus qui date à peu près de la même période une petite vénus en ivoire qui est probablement un petit pendentif puisqu'à la place de la tête elle a une boucle pour potentiellement être suspendue à un collier donc on a des représentations de femmes beaucoup de représentations de femmes et on en reparlera un petit peu plus tard parce que vous avez été très nombreux à me poser des questions sur la place de la femme on a également des représentations d'hommes ityphaliques c'est à dire avec le sexe en érection vous connaissez bien évidemment celui de la grotte de Lascaux qui est un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un homme d'un anthropomorphe on dit anthropomorphe puisqu'on n'est pas vraiment sûr parce qu'il a quand même vraiment une tête d'oiseau en érection en pleine attaque de bison on a également l'homme de Ribeira d'Ipiscos au Portugal où c'est pas très très clair donc on n'est pas certain est-ce qu'on est face à un homme en pleine éjaculation ou est-ce qu'on est face à un homme circoncis en train d'uriner c'est également possible les interprétations sont ouvertes en tout cas on voit bien le sexe et il y a quelque chose qui enjaillit ça c'est clair au niveau des scènes de coït on a finalement peu de scènes de coït certaines on a par exemple celle-ci une gravure de Los Caceres donc voilà à quoi ça ressemble je ne sais pas si vous voyez voilà donc là on a très clairement quand même une scène de coït avec pénétration sinon on a une autre scène que personnellement j'apprécie particulièrement c'est une plaquette gravée du site de la marche qui représente potentiellement un coït entre deux hommes une sodomie entre un homme plus jeune qui serait donc actif et un homme plus âgé qui serait passif après c'est extrêmement compliqué de discuter de ces représentations sexuées ou sexuelles et de tirer des conclusions en termes de pratiques sexuelles quotidiennes des hommes à l'époque pourquoi ? parce que en fait malheureusement les témoignages qu'on a iconographiques de sexualité sont rarement représentatifs de la sexualité quotidienne comment on le sait par exemple grâce à l'archéologie et à l'histoire des périodes antiques ou des périodes modernes on voit bien qu'on a un décalage entre la représentation de la sexualité qui est très souvent une représentation soit carrément érotique voire pornographique et qui est donc érotisée fantasmée et qui n'est pas forcément le reflet de la pratique quotidienne comme aujourd'hui le porno par exemple n'est pas vraiment représentative de la pratique quotidienne si vous êtes jeune et que vous passez par là j'en profite pour glisser l'information et donc soit c'est très érotisé limite pornographique soit c'est une sexualité sacrée une sexualité dans laquelle on a des codes qui sont des codes différents de la sexualité quotidienne et où parfois même d'ailleurs on va représenter des choses qui sont sacrées et qui du coup sont tabous pour le profane et la pratique quotidienne donc c'est extrêmement difficile pour nous d'interpréter ça il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par exemple sur la Rome antique on a des représentations d'hommes ityphaliques partout on a des représentations même de phallus partout qui sont des phallus ailés que l'on retrouve sur les céramiques ou que l'on retrouve sur les échoppes etc à Pompéi il y en a partout et tous les phallus à Pompéi ne marquent pas la présence d'une maison close on est sur quelque chose qu'on appelle apotropaïque un symbole qui est censé porter chance enlever le mauvais oeil apporter l'abondance parce que effectivement fertilité tout ça tout ça mais du coup on est en dehors de la sexualité alors même qu'on utilise un sexe comme un symbole donc on peut discuter des représentations sexuelles et des représentations sexuelles paléolithiques mais de là à vous présenter un kamasutra du chasseur cueilleur du paléolithique supérieur malheureusement on en est loin même dans le reste je réfléchis en fait même dans la suite de l'histoire de l'art je ne vois pas de représentation véritablement quotidienne banale de la sexualité à part peut-être chez Lautrec ou chez Degas où on a quelque chose de très très banal quotidien de très cru dans la façon de croquer le quotidien des bordels mais à part ça je ne vois pas la représentation de la sexualité est toujours mise en valeur fantasmée exacerbée élaborée et fort peu représentative à mon avis du quotidien question de Igar qui suit un petit peu la question précédente est-ce que les hommes préhistoriques étaient polygames alors ça c'est une très bonne question et figure-toi qu'il y a des gens qui pensent pouvoir répondre à cette question donc la monogamie c'est avoir un seul partenaire polygamie avoir plusieurs partenaires la polygamie peut-être une polygamie de type polyandrie c'est-à-dire qu'une femme a plusieurs partenaires masculins ou l'inverse qui est généralement plus pratiqué ou un homme a plusieurs femmes d'abord sachez que chez les mammifères la polygamie c'est ce qu'il y a de plus banal c'est plutôt la monogamie qui est une exception à la règle mais toutefois à l'intérieur du règne des mammifères ce sont les primates qui sont le plus monogames ceci dit on a différentes sortes de comportements sexuels même à l'intérieur des mêmes espèces de primates on a des différences par exemple les tamarins peuvent être à la fois polygames de type polyandrie ou à la fois polygames de type polygynie donc vous voyez c'est même au sein d'une même espèce les pratiques peuvent varier je prends mes notes un petit peu parce que je ne suis pas primatologue et que là vous me posez quand même carrément une question de primatologue donc pour la polygynie on a les gorilles et les géladas et pour la polyandrie on a par exemple les tamarins et les wistiti qui la pratiquent alors Ford et Beach dans une étude de 1951 ont montré que finalement la polygamie c'était statistiquement ce qui était très représenté dans les sociétés humaines puisqu'ils trouvent 84 sociétés sur 182 qui sont polygames donc ça ne fait pas une majorité mais ça fait quand même une bonne partie des populations humaines qui s'organisent autour de ce système-là tous ces systèmes sont valables il est donc parfaitement envisageable que certaines populations de chasseurs-cueilleurs aient choisi un système et d'autres populations en aient choisi un autre ceci dit Alan Dixon et Alan Dixon c'est un peu le grand manitou de cette question lui il pense qu'on était plutôt sur des systèmes largement polygames de type plutôt polygénie et il se base sur le fort dysmorphisme sexuel entre les mâles et les femelles pour avancer cette hypothèse alors je ne suis pas primatologue encore une fois donc je vous livre cette information mais je serai bien en peine de vous donner mon opinion sur les conclusions de ce monsieur en tout cas il a l'air largement respecté par la communauté des primatologues donc plutôt a priori polygame toujours sur le même sujet une question très romantique de notre cher métalleux curieux petite parenthèse le métalleux curieux c'est une chaîne youtube je vous la mettrai en description dans la barre d'informations et qui me demande est-ce que le mariage était pratiqué et bien nous n'en savons rien mon cher Nico mais je trouve que ta question est de bon augure pour ta petite amie c'est évidemment très difficile de répondre à cette question pour la préhistoire ancienne après pour la préhistoire récente pour la proto-histoire on a d'autres indices avec l'émergence des grandes élites à l'âge du bronze enfin âge du bronze et début d'âge du fer où on se doute que les alliances matrimoniales ont dû jouer un rôle dans la valorisation du pouvoir et que oui voilà les échanges d'épouses c'est toujours un moyen ou d'époux c'est toujours un moyen de pouvoir relier un territoire à un autre et de mettre des intérêts en commun donc ça on se doute on se doute que ça a dû arriver à un moment donné assez rapidement dans l'histoire très honnêtement avec les chasseurs-cueilleurs avant le néolithique H.Dupuis nous dit quelle est la place des femmes dans la préhistoire comment aborder les questions de genre et ou de sexualité en préhistoire alors pour la sexualité on en a déjà parlé pour les affaires de genre vous allez pas mal lire si vous vous occupez de ces questions de genre autour de la division sexuelle du travail la division sexuelle du travail c'est quelque chose qui a été observé par certains anthropologues dont Alain Testard qui a beaucoup écrit sur la question et qui fait que certaines professions ou certaines activités sont interdites aux femmes pour des raisons sacrées rituelles très souvent liées à la menstruation bon cette question de division sexuelle du travail elle s'observe chez certaines populations elle ne s'observe absolument pas chez d'autres donc c'est un si vous voulez c'est un lieu commun qui a été beaucoup beaucoup exploité en préhistoire il y a quelques décennies dont on essaye peu à peu de se séparer parce que la vérité c'est qu'en tant qu'archéologue quand on est face à un biface on n'a absolument aucun moyen de savoir si le biface a été fait par un homme ou par une femme donc cette espèce d'image que les femmes n'ont pas le droit de toucher à tout ce qui coupe à tout ce qui fait couler le sang parce qu'elles-mêmes perdent du sang peut-être peut-être que c'est vrai et oui c'est vrai pour certaines populations ethnographiques qui ont été observées mais je me méfie de ce genre d'universaux et la vérité c'est que quand on regarde les faits et purement les faits tout le monde est capable de tailler la pierre ou de travailler la céramique et il n'y a pas de 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 contraintes si ce n'est celles sociales qu'on se pose après en élaborant tout un discours il n'y a pas de contraintes sexuelles à la pratique de certaines choses après le genre apparaît effectivement et le genre va être la base de l'élaboration d'un discours qui peut interdire aux femmes de faire certaines choses plutôt que d'autres ou d'interdire aux femmes de faire certaines choses à un certain moment de leur cycle comment on aborde du coup cette question avec beaucoup de difficultés pour moi une des seules sources valables de discours sur la différence entre les genres en préhistoire ce sont les sépultures vous comprenez pourquoi j'adore les sépultures parce que les sépultures c'est un moyen non pas de parler de la mort mais de parler des vivants et d'en parler dans ce qu'il y a de plus constitutif de la société comme par exemple les rapports entre les hommes et les femmes à partir de la fin de l'âge du bronze et du début de l'âge du fer je vous l'ai dit on voit apparaître une élite je vous invite par exemple à aller lire les travaux si ça vous intéresse de Caroline Trémaux qui travaille sur ces questions on a des sépultures on a des hommes on a des femmes les deux sont puissants les deux ont des objets de prestige à l'intérieur de la tombe les deux ont des armes donc les femmes peuvent être associées à une image guerrière on le sait aussi parce qu'on a des représentations de femmes avec des épées par exemple sur certains chaudons de l'âge du fer mais le problème avec ces représentations là c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit pas une représentation mythique est-ce que cette femme est une déesse est-ce qu'il s'agit d'une déesse guerrière pourquoi pas mais le fait qu'il y ait des figures de déesse guerrière ne veut pas forcément dire qu'il y avait des femmes dans les armées ceci dit on sait maintenant qu'on a effectivement des femmes qui avaient qui n'étaient peut-être pas sur le champ de bataille quoique probablement elles y étaient mais en tout cas qui avaient une certaine autorité martiale alors si elles n'avaient pas forcément un pouvoir décisionnaire militaire en tout cas elles avaient les symboles de cette puissance martiale associée à elles dans leur tombeau donc ça ça montre que on n'est pas sur une société où la femme n'a pas d'importance on n'est pas sur une société où la femme ne peut pas prendre part à l'expansion du territoire voilà donc la femme avait une place dans la société une place certaine peut-être même une certaine place mais c'est effectivement très difficile de poser plus d'hypothèses là-dessus et je sais que ça vous intéresse beaucoup par exemple Bruno Besset me dit est-ce que tous les peuples de la préhistoire vivaient sous le mode patriarcal ? on n'en sait rien on s'est beaucoup pris la tête nous les archéologues sur cette question et notamment on a beaucoup discuté de la place de la femme dans l'art puisque dans l'art paléotistique comme vous le savez et on va en discuter pas mal maintenant la femme est très représentée Naka me demande les Vénus trouvées un peu partout témoignent-elles d'une dimension d'unité culturelle ? alors ça c'est très intéressant je vous rappelle que ce qu'on appelle les Vénus paléolithiques ce sont donc ces représentations de femmes qui sont alors les plus célèbres sont très en chair avec des attributs sexuels bien mis en avant le triangle plus bien généralement bien incisé avec parfois même la fente vulvaire de représenter des seins imposants des larges fesses des larges hanches etc ceci dit il en existe aussi des maigrichons et on en a parlé déjà sur le vortex et ces Vénus on les trouve de l'Oural à l'Atlantique donc ça fait quand même une sacrée trotte effectivement et au niveau de la chronologie on est sur une apparition halorignacien avec la toute première Vénus datée entre 40 30 000 cette fameuse petite figurine en ivoire de mammouth et on a des représentations féminines très abstraites à partir du solutréen et du magdalénien ça se schématise de plus en plus pour devenir les signes qu'on appelle claviformes et qui sont potentiellement les femmes de profil avec cette espèce d'ondulation qui reste très sensuelle malgré la schématisation c'est un peu difficile à dire en se basant uniquement sur cette forme féminine qu'est-ce qu'on fait du coup on observe les différentes techniques utilisées pour faire des outils alors généralement on s'occupe des outils en pierre parce que c'est ce qu'on connaît le mieux c'est ce qui a été le plus étudié depuis le plus longtemps donc c'est là-dessus qu'on a le plus de références quand on regarde les outils en pierre pour ces périodes-là et pour cette ère géographique-là on s'aperçoit qu'on a de très nombreuses variabilités donc on a différents horizons culturels on a des gens qui ont envie de marquer leur spécificité par la création d'outils selon des techniques particulières et avec des formes particulières donc une unité culturelle une pré-Europe si tu veux en gros qui se baserait sur cette figure féminine omniprésente non non clairement on n'a pas une Europe unifiée on a des groupes de chasseurs-cueilleurs qui ont leurs identités très fluctuantes et qui d'ailleurs fluctuent également dans le temps de manière finalement assez rapide après est-ce que au-dessus de cette mixité de cette arborescence des cultures de groupes de chasseurs-cueilleurs est-ce qu'on a une surcouche qui unit tous ces gens une croyance qui se serait diffusée une figure divine qui se serait diffusée entre les différents groupes de chasseurs-cueilleurs peut-être comment le savoir ou est-ce qu'on est plutôt sur une préoccupation humaine un peu universelle finalement qui trouve une forme d'expression artistique finalement assez homogène et encore quand on dit homogène voilà elles sont quand même pas toutes pareilles ces Vénus mais est-ce que les gens auraient la même préoccupation et finalement la même pulsion de création esthétique voilà ou peut-être un peu des deux comment savoir c'est très très délicat de répondre à cette question et d'ailleurs j'enchaîne du coup sur une autre question qui nous permet de creuser un petit peu la chose histoire à la carte qui est également un youtuber dont je vous invite à découvrir la chaîne je vous mets toutes les infos en barre d'informations me dit il y a des milliers de représentations de Vénus Lossel Willendorf je vous les mets pour que vous sachiez de qui on parle et peu de représentations masculines ça c'est vrai c'est vrai que proportionnellement l'homme est beaucoup beaucoup moins représenté que la femme et ça d'ailleurs Florian nous le dit très très bien dans son livre en gros l'homme à part à Lascaux dans la grotte des trois frères mais où il est du coup un homme animal en fait un homme un petit peu hybride soit c'est un homme à tête d'oiseau à Lascaux soit c'est un homme avec une peau de bison dans la grotte des trois frères soit c'est un homme avec des bois et une espèce de barbe très très étrange on est sur des représentations masculines qui sont rarement des représentations masculines de portraits on est plutôt sur une entité anthropomorphe slash phallique dont l'identité humaine n'est pas très claire on est plutôt sur des anthropomorphes le contre-exemple de ce que je viens de vous dire là c'est toutes les plaquettes gravées de la grotte de la marche cette grotte de la marche elle est très particulière on a trouvé beaucoup de plaquettes de schiste gravées et on y trouve des portraits des vrais portraits pas seulement d'hommes des portraits de femmes mais vraiment du portrait on sent que l'artiste a travaillé à représenter une personne une identité un portrait mais c'est un peu un unicône la grotte de la marche en ce qui concerne ce style qui est d'ailleurs plutôt daté du magdalénien donc voilà et on se demande si ces grottes ces plaquettes pardon de la grotte de la marche ne sont pas en fait les témoignages de carnet de croquis d'un artiste que l'on trouve à la marche parce que à cet endroit là le type a utilisé des plaquettes de schiste alors que d'habitude les mecs le faisaient à même le sol sur le sable ou sur des matériaux périssables donc c'est véritablement un petit trésor les plaquettes de la marche mais qui sont du coup des ovnis en matière de représentation et qui sont pas forcément du coup des représentations qui étaient censées être pérennes et ça c'est important parce que autant sur une paroi de grotte quand on fait une représentation on s'attend à ce que ça reste là autant les petites plaquettes de schiste gravées surgravées avec des traits de repentir et puis parfois des griffonnages on n'a pas l'impression que ce sont des oeuvres on a l'impression que ce sont des études et qu'elles sont pas forcément faites pour être données à voir donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les artistes de l'époque étaient des vrais artistes des mecs qui travaillaient à l'atelier si j'ose dire et ça veut dire aussi que l'art officiel l'art qui est sur la paroi de la grotte n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de la production picturale des gens dont c'était une des activités principales que de produire des représentations esthétiques ça c'est un point important c'est un petit peu précis mais il fallait que je vous le dise puisque effectivement sur la grotte de la marche on a beaucoup plus de mecs donc si on compte les hommes de la grotte de la marche en fait ça fait exploser le compteur mais si on les enlève oui effectivement il y a peu de représentations d'hommes sur les parois des grottes et pas du tout de représentations d'hommes à ma connaissance en rond de bosse entier on a des phallus en rond de bosse sur les bâtons percés ce genre de choses mais on n'a pas de statuettes d'hommes comme on a l'équivalent des statuettes de femmes ça ça n'existe pas du coup Histoire à la carte me demande est-ce que l'homme préhistorique était déjà un obsédé ? c'est une très bonne question et ça c'est une question en fait qui nous renvoie encore à l'idée de la place de la femme dans la préhistoire parce qu'en effet ces statuettes ces Vénus on ne les a pas appelées des Vénus pour rien en fait le fait de les qualifier de Vénus c'est bien représentatif de ce que les mecs ont pensé quand ils ont eu en main l'objet c'est-à-dire qu'on est tout de suite sur une projection de divinité certes mais ils les ont appelées des Vénus ils ne les ont pas appelées des Athénas donc ils ont choisi une déesse de l'amour de la fertilité une déesse qui n'est pas une vierge et tout ça ce n'est pas anodin ça montre déjà une projection interprétative sur l'objet donc le fait de les appeler des Vénus c'est déjà un point de départ un parti pris très fort et qui n'est pas forcément un parti pris juste donc la vraie question que se sont posées les préhistoriens c'est est-ce que ces Vénus sont véritablement des figures de fertilité alors là on va pouvoir discuter pendant des heures sur cette question si ça vous intéresse parce que oui les attributs sexuels sont mis en avant mais par exemple quand vous avez cette fameuse petite Vénus qui tient ses seins moi je n'y vois pas une Vénus de fertilité vous constatez que le triangle pubien est très marqué la fente vulvaire est d'ailleurs trop marquée elle monte beaucoup trop haut anatomiquement parlant vous voyez que les seins sont très gonflés mais très hauts ils défient complètement la pesanteur et elle elle a les mains sous les seins contrairement aux Vénus gravétienne où vous avez très régulièrement ce motif des deux petites mains qui se posent comme ça sur les seins moi cette Vénus la toute première Vénus donc celle de Oléphèse je la trouve extrêmement conquérante je la trouve extrêmement guerrière et elle est sexuée certes mais pour moi elle n'est pas vraiment génitrice elle a le ventre très plat elle a simplement des seins énormes effectivement elle a des seins d'allaitante encore qu'eux ils sont vraiment très très hauts donc là oui est-ce qu'on est sur de l'érotisme c'est possible pas mal de chercheurs ont émis l'hypothèse que cette production était une production érotique voire même une production pornographique il y a également une théorie assez intéressante puisque les Vénus sont un petit peu déformées au niveau des proportions et on a un chercheur qui a émis l'hypothèse que la déformation de l'anatomie de la femme était liée au fait que les artistes qui produisent ces images sont des femmes et du coup qu'elles se regardent elles-mêmes et que quand on se regarde comme ça à vue de haut et bien les seins parce qu'ils sont plus près sont plus gros paraissent plus gros etc et alors c'est une hypothèse que vous pouvez aller lire tout ça en ligne c'est une possibilité effectivement que les femmes aient été productrices d'art je ne vois pas pourquoi elles ne l'auraient pas été alors il y a certains critères visuels qui ont fait jaillir cette hypothèse de la femme fertilisante c'est le fait que certaines ressemblent à des femmes enceintes mais en fait on a quelques femmes très clairement enceintes c'est le cas par exemple de la plaquette de la logerie basse on a également une vénus qui met ses deux mains sur son ventre une des vénus de Kostiensky oui voilà on en a également une autre où on a carrément la représentation du bébé avec le cordon obilical qui est fait au-dessus après statistiquement parlant on a beaucoup de femmes qui sont plutôt des femmes qui ont été probablement parturiantes mais qui ne sont pas clairement enceintes au moment de la représentation mais effectivement le potentiel fertilisateur de la femme c'est de toute façon un des attributs féminins les plus magiques et les plus importants quand on est une population de chasseurs-cueilleurs et que effectivement la perpétuation de l'espèce nous tient à cœur donc évidemment qu'il y a eu un discours là-dessus ça c'est évident après que la femme ait été réduite à cet état de génitrice je ne pense pas je n'ai pas l'impression que les représentations se soient bornées à représenter ce genre de femmes alors parmi les arguments graphiques que l'on retrouve très souvent pour dire que la femme préhistorique avait un rôle subalterne malgré le fait qu'elle était très souvent représentée on a un argument sur lequel je voudrais vraiment revenir parce qu'il me paraît très important certaines personnes disent que la femme était réduite à l'état d'objet de fantasme à travers ses représentations hyper sexualisées parce qu'elle n'avait pas de visage alors c'est vrai qu'à part la Vénus de Brassampoui qui a un visage mais qui a un visage incomplet puisqu'effectivement elle a un très joli nez des très jolis yeux un joli petit menton mais elle n'a pas de bouche bon mais on est quand même sur une représentation qui est pour moi de l'ordre du portrait de l'ordre de la représentation d'une femme particulière j'aimerais quand même revenir sur cette esthétique de l'ébauche l'esthétique de l'ébauche c'est quelque chose que l'on retrouve aussi chez les grands maîtres académiques le type qui a formé Manet par exemple avait toute une esthétique de l'ébauche et l'enseignait à ses élèves il faisait les visages au chiffon voilà et ça crée quelque chose de tout à fait esthétiquement viable et qui est un parti pris sans pour autant être un parti pris qui serait là pour descendre l'image de la personne que l'on ne représente absolument pas parmi les artistes contemporains vous avez de très grands noms de la peinture qui ont représenté les femmes avec des visages ébauchés avec des yeux absents par exemple comme chez Modigliani ou carrément avec des visages absents je vous mets ici en exemple de très belles séries de mon peintre contemporain vivant préféré Harry Bouchicha qui est je pense de tous les peintres contemporains vivant celui qui aime et glorifie le plus les femmes et qui pour autant a choisi cette esthétique de l'ébauche au niveau du visage j'en profite pour faire une petite parenthèse avant que vous ne me demandiez dans les commentaires mais où as-tu acheté le superbe crâne qui est juste derrière toi et bien c'est justement une huile sur toile de Harry Bouchicha je vous laisse découvrir son travail je vous mets son site dans la barre d'informations c'est un peintre absolument merveilleux je vous conseille d'acquérir très rapidement ses oeuvres avant que sa cote n'explose alors on est le lendemain du tournage j'ai commencé à pré-monter la vidéo et je suis déjà à une heure de vidéo alors que je n'ai pas traité la moitié des questions il me reste encore plein de choses à vous dire sur la santé au paléolithique sur l'art sur la violence rituelle sur les rencontres entre dénisovien, néandertalien et sapiens bref plein de trucs très intéressants parce que vous avez posé plein de questions géniales donc ce que je vous propose même si ce n'était pas prévu c'est en fait de faire ça en deux tomes du coup n'hésitez pas à poster vos commentaires sous cette vidéo pour que j'y réponde dans le tome 2 ce qui risque de nous amener à faire un tome 3 pour terminer je réponds juste à une toute dernière question parce que vous m'avez demandé quel est le livre à lire cet été sur la plage en matière d'archéologie et de préhistoire il s'agit de trésors de Jean-Paul Demoule aux éditions Flammarion je l'ai dévoré en une soirée c'est hyper bien écrit c'est hyper bien illustré alors même que je connaissais 97% des objets qui sont présentés dans ce livre donc si en plus vous découvrez ces objets pour la première fois là il y a fort à parier que vous allez être complètement sous le charme de cette lecture et en plus le livre est très joli comme une sorte de mise en abîme de son sujet alors qu'il n'est pas cher du tout 19,90€ chez Flammarion c'est mon conseil pour cet été je vous souhaite de passer un très très bel été à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là restez vivants C'est quoi ça nous a dit ? Sous-titrage ST' 501